Vous en avez sûrement entendu parler, à compter de janvier 2016, Écartes-de-Révelienne-Ville, La Glacerie, Tourlaville, Carqueville et Cherbourg vont s'unir pour créer la commune nouvelle Cherbourg en Cotentin. Qu'en pensent les habitants de la Cuq ? Réponse au micro de AgFM. C'est vrai, il y a quelques années, ça a déjà été refusé, c'était dommage, mais on a eu seulement Cocteville qui a été avec Cherbourg. Mais je pense que ça doit être bien. Je pense que c'est une bonne chose. L'avenir le dira. Pas pour faire grand chose, hein. Bah des fois que c'est en train de se casser la gueule, Cherbourg, toutes les boutiques fermes, les hélices, les box, c'est bien trop cher. Ce qu'il faudrait pour aller mieux, c'est du bolou pour tout le monde. Mais c'est pas gagné, surtout ici. J'ai pas trop quoi vous dire, hein. Faut vous demander à quelqu'un qui soit plus informé que moi. Cherbourg-Cotentin ? Bah, on est dans le Cotentin, hein. Vous êtes au camp qu'il va y avoir la fusion de 5 villes, La Glacerie, Carbreville ? Bah, j'en pense qu'il faut bien que tout se rassemble un peu pour qu'on puisse avoir moins de fonctionnaires, peut-être. La fusion de 5 villes. Des 5 communes de Cherbourg ? Bah, moi, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi, du coup ? Bah, je pense qu'à l'image de l'Europe, il y a avantage à opérer de façon groupée plutôt que de vivre chacun pour son propre clocher, de façon indépendante. Ça permet de développer des projets en commun, déjà. Donc, je pense que financièrement, il y a des économies à faire. Et qu'en se groupant, c'est une bonne solution, en mutualisant, en fait, les moyens.